Salut à tous les amis, ici Fanta associé, plus connu sous le nom de Fanta et c'est en compagnie du grand et du magnifique Bob Lennon et de Deito que je fais ce début d'épisode. Salut les mecs. Bonsoir, je suis Bob Lennon et je suis en train de me battre contre un ours grizzly qui est encore en train d'attaquer ma maison mais c'est bien ça me fait une réserve de viande infinie car je suis planqué comme dans le dernier épisode chers amis dans la maison de Gandhi. L'objectif donc pour Fanta et pour Naito aujourd'hui, bonjour Naito, sera de trouver la maison de Gandhi afin que nous puissions établir une base d'opération à peu près solide. Ce monde hostile est terrible. Allez meurs ça va. Allez Winnie. Je vous invite à faire ce qu'on pourrait faire de plus intelligent, c'est de se faire des lits. Les lits artisanaux, il nous faut 60 bois et un petit peu de paille. La paille on la trouve sur la plage et à partir du moment où on fait ça, on pourra chacun mettre le point de spawn au même endroit, ça peut être un bon début d'année. Ah pas bête. Tout à fait. Victoire, je viens d'abattre un du bon deuxième ours, j'ai récupéré son foie, des crocs, de la viande et comme j'ai un truc à côté pour faire cuire tout ce bordel, c'est plutôt avantageux. Et tu t'en sors avec les combats avec le grizzly et tout ça ? Et bien en fait, le truc c'est que comme je suis dans la maison de Gandhi et qu'il y a une petite porte de très petite largeur, le grizzly ne peut pas passer et donc il met sa tête à travers le truc et je lui savate sa tête jusqu'à ce qu'il meure dans l'atroce souffrance de concussion cérébrale, tout simplement, sans aucune forme de pitié. Et du coup ça fonctionne. Bien vu. C'est toi Frantala qui coupe du bois devant moi ? Non, c'est pas moi, fin gaffe. Ah c'est pas toi, c'est pas toi. Moi je suis sur une petite colline. Je rappelle que nous sommes en guilde et qu'à chaque fois que nous approchons les uns des autres, nous pouvons nous repérer par nos prénoms. Il n'y a donc aucun moyen d'avoir nos coordonnées respectives. Je vais, je vais, je vais, je sais pas ce qui sera intelligent de ma part de faire. Attendez, il y a juste deux secondes, il y a un chevalier en face de moi qui est... Hello. Dis que tu viens en peuple, c'est gentil. How are you ? I'm the king, ok ? Oh putain, il va se faire de ce qui... Non, mais non, mais non, Naito ! I'm the king, ok ? Alors, j'aime bien comme il dit I'm the king, on dirait un chinois. I'm the king ! Non, les mecs ils me confondent avec un allemand, mais bon. Non, il a eu peur, t'as vu, il a eu peur de moi. Ah c'est sûr, ah bah putain, ou peut-être il t'a méprisé. Il a pas peur de toi, il va chercher une corde, c'est pas pareil. C'est ça. Ok, bah je m'en vais... Eh, je suis à côté de la petite île dont... Là où on avait commencé l'épisode 1. Alors moi j'ai récupéré des rochers, donc ça c'est cool. Cependant, vous avez pu voir comment on récupère les rochers, je parle là à ceux qui nous suivent. Les rochers, on les trouve à l'état naturel, en forme de petites roches, pas celles avec de la mousse, mais plutôt qui ressemblent à des gros silex. En attendant de se faire une pique-axe plus adaptée à la situation. Alors si jamais vous trouvez par contre le mur de départ, tu sais cette espèce de mur gigantesque là. Je vais essayer de poser cette torche par terre. Comment on fait pour poser une torche allumée par terre ? Tu peux pas. Ah mais si, si, il y a plein de gens qui... Non, tu te poses ton feu, j'en sais rien. Ah, attends, j'envoie un sur la plage, est-ce que tu me vois là ? Je suis dans la montagne, en train de sauter avec une torche. Moi je saute, moi je sautis, je sautis. En fait, je suis devant l'espèce... Vous vous souvenez du grand mur de Perse là ? L'espèce de grand mur de Perse avec les deux grandes portes que vous avez passé. Non mais j'ai jamais retrouvé ce mec là, j'ai jamais retrouvé ça. Là où il y avait le feu au sol, tu veux dire Bob ? Oui, là, les deux au sol, exactement. Ah bah j'arrive. Là où tu as tué le mec dans l'eau. Ouais, vers la flotte. Moi j'ai presque de quoi me faire un lit. Est-ce que c'est votre cas au cas où on se rencontre ? Absolument pas. J'ai peut-être de quoi en faire. Si, si, je crois que j'ai de quoi en faire un seul. Si, je peux en faire un. Putain, il est bien équipé le Bob. Déjà, ça serait bien qu'on se retrouve. Et toi tu es près du mur Perse. Après, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est se retrouver pas loin du château du Roi. Celui-là est difficile à raté. Oui, mais c'est juste à 50 bornes pour des raisons évidentes. Je le vois d'ici, c'est loin. Du coup, Bob, regarde, je vais allumer ma torche. Dis-moi si tu me vois. Là, j'ai accès à un atelier, moi. Un atelier. Est-ce que tu me vois un mec sur la plage avec une torche ? Oui, oui, tu es beaucoup trop, trop, trop loin. Il faut que tu te rappelles. J'ai vu un on-off. Regarde, regarde vers le mur, le mur Perse. Regarde. Ah, c'est toi dans la montagne ? Oui, c'est moi qui brille, regarde. On-off, on-off, on-off. Putain, je ne vois personne. Je vais monter un petit peu, des fois que j'ai la chance de voir la luminosité. Enfin, la luminosité de ta torche. Les mecs, je tenais à dire aux fans, le temps qu'on se retrouve, on va essayer déjà de survivre. Moi, je suis en haut d'une montagne. On est à l'opposé de la lune en Fred Fanta. Il y a un feu au loin. Moi, il y a un feu au loin. Est-ce que tu me vois toujours, Naito ? Oui, je te vois parfaitement. Viens vers ma position et mine-toi. Il y a un mec qui est au milieu de la terre. Oh, putain, il y a plein de mecs qui sont là, là. Ouh là. Il y a des mecs qui courent dans les champs, là. Près d'une maison en cobble. C'est des mecs qui courent dans les champs. Tout ceci me paraît délicieusement risqué. Carrément. Sinon, vous voyez des maisons en cobble, vous, ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, moi, je suis dans une maison où j'ai allumé plusieurs feux, histoire de faire en sorte que vous puissiez vous repérer. Je me craft une armure, parce que, à défaut de vous trouver, on s'en fout du lit. Exactement. Là, je suis proche de toi, normalement, Bob. Ah, putain, j'ai perdu. Ok. N'aie pas peur, si tu vois un homme nu. Oh, putain, c'est trop classe, l'armure en écorce. Ouais. Je vais allumer et éteindre ma torche de manière respective. Si Naito, tu me trouves. Là, je ne vois pas du tout. Déjà, je devrais en décourager quelques-uns. Regarde, je suis à côté de toi. Ah, oui, c'est bien. Très bien. Vous avez Onitas. Léonitas qui dit merci, voilà, sur le serveur. Très bien. Eh bien, écoutez, chers amis, de notre côté, j'ai 50% de mon objectif qui est accompli. J'ai retrouvé Naito. C'est plutôt plaisant. Tu as fait des lances au cas où ? Je n'ai pas fait de lances. Moi, j'en ai fait. Je me suis planqué. Je me suis planqué. Voilà. Si, là, c'est que je ne sais pas où vous êtes et vous n'avez pas allumé de feu, évidemment. Si, 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 on a allumé plein de feu. Est-ce que vous avez vu le moulin ? Moi, je vois un moulin, là. Il y a plein de lucioles. Excellent, les lucioles. Je vois, par contre, la maison du roi qui est à l'autre bout de l'île, qui est à 30 km. Mais du coup, voilà, Naito, je te présente la maison de Gandhi. Dans cette maison, tu trouveras des coffres, du matériel de secours et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et tu voulais me montrer le système pour boire de l'eau directement ? Alors, ça, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Cependant, il faut savoir. Il y a un village, les mecs. Il y a un village et puis il y a des cages. C'est pas cool. Oula, oula, oula. Tout ceci paraît problématique, si je puis me permettre. Le gars a anticipé le fait qu'il pourrait emprisonner quelqu'un. Et ça, ça ne me plaît pas trop. Tu m'étonnes. Alors, tu dis opposé à la lune ? Direction opposée à la lune ? Oula, oula. Je la vois plus la lune. Le mot où ça a la lune me paraît bizarre. Je ne sais pas comment ça marche. En fait, j'ai avancé avec la lune dans mon dos, c'est pour ça. Je vais me faire massacrer. Il y a un pilori, alors carrément, là, on peut me pendre. C'est un mec qui veut. Je suis en train de me crafter une armure, Bob. Tu devrais peut-être faire la même chose. Ce qui serait génial, les mecs, c'est que vous établissiez un point de spawn commun, déjà. Ce serait toujours ça. Il me faudrait un lit, mais le problème, c'est qu'il me faudrait plus de flax. Il faudrait plus de flax, et le problème, c'est que je n'ai pas de flax. Les flax, c'est des petites fleurs blanches. Est-ce qu'il y a sur la plage, c'est ça ? Non, les petites fleurs blanches, on en trouve un peu partout. C'est des buissons de fleurs blanches. D'accord. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré une armure. Et même, j'avais envie de dire, une armure en cuir, chers amis. Oh, putain, mais Bob, il est surstaffé. Non, parce que j'ai défoncé deux ours. J'ai buté deux ours pour ça. Dites, vous avez vu un moulin, vous, ou pas ? Non, pas du tout. Il y en a à créer, des moulins. Est-ce que vous voyez de la lumière quelque part, et on pourrait se rejoindre ? Parce que moi, là, j'ai extrêmement soif, alors là, ça va être problématique. Tu te souviens pas du tout de l'endroit où on avait poursuivi une mec ? Ah, mais moi, je suis au milieu des terres, là, je commence à chasser du poulet. Ah, où il y a des marécages, c'est ça ? Non, non, là, c'est des champs. D'accord, aucune idée. J'essaie de faire gather water, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, moi, là, je suis en train de taper sur le poulet, mais j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Bon, eh bien, écoute. Ah, je vois une plage, je vois une plage, et probablement le truc des 300. Ah, si tu arrives à le trouver, attends, s'il te plaît, Naito, va sur le bord de cette plage, et il y a une petite torche à l'infini. Je suis en train de crever de soif, en fait. Celle d'où l'on vient, tu veux dire ? Oui, celle d'où l'on vient. Ok, ok. Ah, c'est trop éclairé, elle est trop éclairée, cette plage. Elle est trop éclairée pour pas que ça soit ça, ça doit être totalement ça. Attends, tu vas regarder au niveau des hauteurs, Fanta, je vais allumer ma torche plusieurs fois, et tu vas essayer de me repérer. D'accord. Là, j'allume, j'éteins. Ouais, je te vois. Tu me vois ? Ouais, je vois de très loin. Ah, de plus à un, en trois. Eh bien, c'est la route ! Les gars, commencez à récupérer de quoi me faire un lit, parce que je vais crever probablement à côté de vous. Eh bien, on a des steaks. Non, ah oui, des steaks, ok. Tu me vois là, on sort ? Oui, oui, c'est super ce que tu fais, je te vois de très loin, mais je suis pas le seul, donc arrête. Parce que tout le monde a dû te voir. Ah ben non, j'ai attiré Naito comme ça aussi, donc... C'est parfait, c'est parfait, putain. Au niveau lit, moi j'en suis où ? Parce que ça serait bien que je me respawn dans le coin, si jamais je crève. Essaye de trouver des petites baies, c'est la soif qui manque. Oh, c'est pas vrai. Ouais, mais là, je trouve que Pouic, là, il me faut des flax. Alors, Naito reste là, je vais redescendre sur la plage et aller rejoindre Fanta directement. Ouais, histoire que tu récupères mon stuff, ouais. Je vais briller pendant une seconde. Merde, elle a... Ouais, non, mais en plus le jour, là... Tu veux que je fasse, Pouic ? Attends, attends, non, je vais briller, je vais briller. Fanta, tu me vois ? Ouais, ouais, je te vois. Est-ce que tu as un moyen de briller, toi aussi, un peu ? Comment tu fais pour allumer et éteindre ? Euh, bah tu fais 1, 2, 1, 2, genre tu prends ta massue, t'attends, je te massue, t'attends. Ah, il est super beau. Ah, d'accord, je te vois. Non, c'est bon, c'est bon, je vais le chercher. Ok. Je vais le chercher, je vais le chercher. Putain, il y a un poisson volant, ok, donc ça, c'est bon. Hop, super. Et il nous faut du flac si on veut pouvoir faire du lit, donc il va falloir... Ouais, et je vais crever de soif dans un instant. Sauf que, malheureusement, je n'ai que de... Tu n'as pas de bandage pour te... Ah, mais les bandages, ça n'empêche pas de mourir de soif. Ah, bah oui, mais ça remonte tes points de vie, ça ne fait aucun sens, mais... Tu déconnes. Ah, bien sûr que non, ouais. Attends, bah je vais essayer, on va voir. Et tu n'as toujours pas rencontré le mec de l'habitation où on était, Bob ? Ah, mais putain, tu as trop raison ! J'avais trop raison, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, par contre, oui, malheureusement, je n'ai pas rencontré le mec de l'habitation où on était. Oh, heureusement. Mais en même temps, son habitation est bide. Mais le fait, par contre, il y a un truc qui me rassure, c'est que, un, sa porte est fermée, dans le sens, elle est fermée, donc elle est peut-être destructible, mais ça prend du temps. Voilà, je vois Fanta, très bien. Fanta, je suis là. Ah, super. Non, attends, de la viande. Laisse-moi interagir avec toi. De la viande ou des flax ? Comme ça, je me fais un lit dans le coin. Mais viens là, viens là, viens là, arrête de te déplacer, c'est pas possible. Putain, j'ai trouvé du flax, j'ai trouvé du flax. Stop, 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 stop. Mamadou, stop. C'est un member of my guild. Comment je fais pour échanger des choses ? Comment je fais pour drop des choses ? Tu interactes avec moi ? Non ? Ça ne marche pas d'interagir avec toi, mais... Jette à terre, jette à terre, tu peux. Jette à terre. C'est bon. Oh, putain, le gars, il a du steak. Bah oui, j'ai buté je ne sais pas combien d'ours. Et tu m'as donné tout ça ? Quelle générosité. J'en ai trois fois plus à la maison et il y en a d'autres en train de cuire. Ramène-toi. Attends, je vais manger, je vais manger. Le problème du steak, en fait, c'est que ça remonte un petit peu ton hydratation. 100 ml, 1000 calories pour la bouffe. Par contre, ça marche très très bien. Mais pour la boisson, ça ne fonctionne pas du coup. Donc, il va falloir vraiment qu'on trouve la solution. Donc, suis-moi maintenant. Et en même temps, on prend des flaques, si on peut, pour le lit. Je vois des baies sur le chemin. On va changer de route. On va changer de route parce qu'on va changer de route. Regarde, monte sur la terre directement, Fantin. Il y a un sac, je vais prendre. Il y a sûrement des bandages. D'accord. Mais monte sur la montagne ensuite. Me perd pas de vue. Me perd pas de vue. Ah non, il n'y a pas de bandages. Voilà. Me perd pas de vue. Monte sur la montagne. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai quelques rochers assez pour me faire une pickaxe ? Moi, je n'ai pas de rocher du tout. Hop, des sticks. J'ai beaucoup de sticks, malheureusement. Je n'ai pas de flax. Oh, un loup ! Il y a un ours, il y a un ours. Mets-toi dans la maison. Mets-toi dans la maison, si tu vois l'ours. Tu ne paniques pas, tu te mets dans la maison. Fantin, il y a un loup, tu feras attention. Est-ce que tu veux que je lui tire dessus ? Je ne te vois plus. Ah si, je te vois. Très bien. Non, non, lui ne tire pas dessus. On ne va pas prendre de risque. On va se rentrer à la maison directement. Regarde, viens, suis-moi. Ce n'est pas des baies là en bas ? Je ne sais pas ce que c'est. Si. Là, il y a des baies. J'en ai récupéré. Il récupère le buisson aussi parce qu'il y en a à foutre. Je surveille ce loup. Apparemment, il ne nous en veut pas. Mais très bien. Naito, l'ours, pour l'avoir, il faut que tu te mettes dans la maison. Oui, je vais là, gros. Il pointe son museau à travers la porte. Ça, c'est des rochers, Bob. Si tu les... Ça, ça a collecté. Ah, génial. Merci, Fanta. Faites gaffe, les gars. Si vous approchez de la maison, je vais aggro l'ours. L'aggro-pa, l'aggro-pa, l'aggro-pa. Il faut le battre à l'intérieur de la maison. Tu n'as pas le tavadot, je vois. Il est trop fort. Il a plus de 70 points de vie. Il ne rigole pas, cet ours. Du coup, voilà. Ça y est. Fanta, tu me suis toujours... Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se mette un point de spawn relativement proche tous les deux. Oui, tu n'en fais pas, tu n'en fais pas. Mais là, du coup, on va le mettre directement dans la maison à Gandhi parce qu'on va réexploiter sa plaque. On a le droit ? Ça remonte la soif un peu. OK, il est dans la baraque. Très bien. Re, les amis, je suis poursuivi par un chevalier relativement bien équipé. Ah, ma malédiction. Et en plus, il est relativement bien équipé. Il t'en veut alors que nous, on vient de retuer l'ours après la reconnection au serveur. Et moi, je vais prendre la viande. Exactement. Vas-y, frappe le, frappe le, Naito. Frappe la tête. OK, OK. Massacre-le. Loot, loot, loot. Tu n'en as pas besoin, Bob, du tout ? Non, j'en ai déjà tué trois, moi, dans mon coin, pendant que vous étiez en train de craper à l'outil. dans les deux précédents épisodes. Je ne sais pas pourquoi je récupère de la flaque sur son dos. C'est brave. Butez-le, butez-le. Mais il en donne. Butez-le parce qu'en fait, à partir du moment où vous l'avez buté, le chevalier qui t'a poursuivi, on est trois sur son cul. Donc ça lui fait un peu drôle. Vas-y, on sort. On sort, on sort. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ça fait plaisir de vous retrouver. En fait, je vais vous expliquer, les mecs, on a été jeté du serveur. Il ne m'a pas attaqué. Il m'a dit bonjour. Ah, d'accord. Mais tu sais, il faut faire confiance à personne dans ce genre de jeu. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça. Est-ce qu'on pose nos lits ici ou pas ? Oui, ce serait intéressant. Alors, on ne peut pas le faire dans la maison parce que l'endroit est conquéré de Bygandie. Non, mais l'endroit est conquéré de Bygandie. Moi, je me dis... Non, mais tu as besoin d'avancer de 20 mètres, Bob. Je suis désolé. Non, mais oui, je sais, je sais. Mais derrière son feu de camp, près du lac, tu vois, regarde, derrière sa maison, il y a toute une table de craft, du tanning. Il y a tout ce qu'il faut et du coup, on est en face du lac, la vue est jolie. En plus, on est en vue du château du roi, donc moi, je trouve ça très joli. Ouais, ouais. Alors, par contre, moi, il m'a refusé de crafter le truc, je ne sais pas pourquoi. Là, regarde. Hop. Tac, 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 tac. Regarde, ici, c'est joli, là. Juste à côté de Cheyandie, de l'eau potable, super. Ah, moi, je n'ai pas assez de plaques, moi. Alors, je n'ai pas assez de plaques sur moi non plus. Moi non plus, j'en ai que 17, donc du coup, il va falloir qu'on se... Tiens, voilà, j'ai 17 flax. Venez prendre ma flax. C'est bon, il n'y a pas besoin d'une tonne de trucs, j'ai balancé des vieilles haches pourries. Parce que tu la veux, Fanta, plutôt. Ok, le lit, je l'ai. Moi, j'ai un lit. Ah, tu as un lit ? Ouais, je vais le poser. Naito, tiens, prends mon flax. Prends mon flex. Tu l'as mis dans le coffre, c'est ça ? Sur mon flex. Non, je l'ai posé par terre dans un sac à ton pied droit de cochon. Ah, là, parfait. Hop. Tu es droit de cochon ? Oui, parce que tu es fat, il faut le dire. Du coup... Ah, putain, merde. Le lit, je l'ai collecté. Du coup, il ne faut pas que je le collecte. Il faut que je le pose. Ah, il y a un autre sac par terre. Il y a un autre sac, ouais. Ouais, c'est moi, c'est toi le sac. Alors, je pose le lit. Vous avez... Ok, là, je pose là. Comment je fais pour dormir dessus ? Il faut attendre la nuit ? J'imagine. Ou alors, c'est quand tu te déconnectes du serveur que tu dors dans le lit, peut-être ? Je ne sais pas. Non, non, ça ne fait aucun sens. Ouais, c'est bizarre. Ah non, cette spawn location, a priori, c'est tout ce qu'il fait. Donc là, je le laisse là. Vous avez posé les votes ou pas ? Moi, je n'en ai pas, il me faut du hais et je ne peux récupérer que des sticks dans ces montagnes. Donc, je suis en train de les poigner légèrement. Dans ce cas-là, je l'embarque et je le mettrai un peu plus tard, d'accord ? D'accord, si tu veux. Moi, je suis content parce que j'ai découvert comment on fait pour faire fumer un feu de camp. Il faut mettre en fait de la paille. Et j'ai récupéré un peu de paille, donc je peux faire fumer un feu de camp au cas où. Donc, plus jamais, on se perdra. En plus, tous les gens se dirigent vers le King's Castle et nous, on est plutôt à l'opposé. Et ça me rassure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère de savoir que les mecs sont à chai. Ils sont ailleurs. Et là, je me rends compte. Mais tu as fait comment pour poser le lit, Franta ? Eh bien, je l'ai mis dans mon inventaire et puis après, dans mon inventaire, les raccourcis, dans les raccourcis en fait. Bah si, il apparaît, c'est Steve Bed. Dans les objets utilisables, comme dans Minecraft. Tu poses comme un cube de bouse. Mais il faut que ce soit dans tes raccourcis rapides, sinon tu n'en as nulle part. Par contre... Ah, ça y est, il est apparu, il n'y était pas il y a... Une fois qu'on a compris comment fonctionnent les pierres, ça fait plaisir de pouvoir les récupérer assez vite. Par contre, il se met à flotter, chers amis. Ce n'est pas gênant, ce n'est pas gênant. Qu'est-ce qu'on fait ? On pose nos lits ou pas ? Moi, j'ai posé et récupéré en fait. Non, mais il faut le laisser poser en fait. Et Bob, il est parti où ? Sur la plage ? Je l'ai récupéré de la haie parce que je n'ai pas assez de thé. Mais tu es parti où ? Je suis parti dans les alentours de la maison. Je ne reste pas très loin de la maison, toujours, pour voir si... Mais malheureusement, je ne trouve que des sticks. Bon, je pose le lit parce que sinon, ça va être perdu. Je pose le lit également. Posez le lit, posez le lit les enfants. Au pire, moi, je retrouverai le chemin. Ce n'est pas très grave, on n'habite pas si loin. C'est possible. Ah, il est là Bob, il est juste là. Oui, je suis là. Elle est faite en cuir. Le cuir que j'ai récupéré sur l'ours. Je vous invite à mettre la viande à cuir dans le pot-au-feu. D'accord. Je vais faire ça. Je vais remettre un peu de charbon. Voilà, ça devrait cuire. Quand vous aurez fini, je pourrai l'utiliser. Bon, en attendant, je vais ramasser un peu de bois. Voilà, je sais de quoi me faire une armure. Il me faut de la flax. Un peu plus de wood et je me fais un super casque. Ah ben, vas-y. Bon, en tout cas, les petits amis, on espère que ça vous plaît. Nous, on est vachement dedans. Tout à fait. Alors, à partir de maintenant, chers amis, pour la direction, attention, c'est important, il va falloir s'en souvenir. C'est la maison de Gormier, c'est-à-dire chez nous. Enfin, pas chez nous, mais vous avez compris. Oui, la maison qu'on se poit. Et la maison des rois, le château des rois. D'accord. Ça, c'est l'axe nord. Alors, la maison de Gandhi, le château des rois. Ok, d'accord, ça, c'est l'axe nord. Et on dit que le nord, c'est le château du roi. Voilà, si on va au sud, c'est qu'on va à l'opposé du château des rois par rapport à l'axe de la maison de Gandhi, c'est clair ? Ok, ok. Entendu. Donc, je vais sur la plage à droite, donc à l'est. Tout à fait. Et je te suis parce que c'est mieux de rester groupien. D'accord, tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien. De toute façon, moi, j'ai posé mon lit en haut. Pas moi, c'est pour ça, il me faut du flax. Et puis le flax, ça... J'en ai peut-être pour toi, j'en ai peut-être pour toi. J'en ai 31. Pourquoi tu m'as donné ton flax, du coup, Bob ? Bah, parce que j'en avais pas assez. Tiens, Bob, j'en ai 31, je vais t'en donner. Il t'en manquait pour... Bah, j'en ai 3. Combien t'en faut, Bob ? Bah, je crois que c'est 30 flax pour créer un plumeur. Ouais, mais c'est 30 flax. Ah, ok, bon, bah, je te donne ça, ça. Bah, vous êtes descendu alors que c'est super raide, sans mourir ? Ouais, ouais, pas ce problème. C'est pas un espèce de petite crevasse, là. Tu en as assez ou pas, là ? J'en ai que 22. Ah, ouais, carrément, bon, eh, tiens, 8. Tu m'as tout piqué, quand même. Ah, bah, écoute... Allez, viens remonter avec nous, on va poser le lit là-haut. D'accord, tu t'es nourri sur ma viande, hein. Tu t'es nourri sur ma viande. Tout à fait. Du coup, par contre, c'est sympa de voir que nos personnages sont des bouquetins. Oui. Il n'y a pas tant que ça, il y a quand même des limites. Oui. Il faut qu'on fasse un petit peu le tour. Alors, attendez, hop. Dans le creux, ça avance. Et c'est vrai que c'est des bouquetins. Voilà, hop. Il suffit de sautiller un peu, tu vois, ça bourre. Sachez, jeune ami viewer, que l'humanisocité était déjà au maximum. Je ne peux pas faire mieux. Ah oui, le jeu est très, très sombre. J'ai vu ça, mais ce n'est pas très, très grave. Et, oh, des béris, des bés. Je garde ma toche parce que... Le cycle de nuit, il ne dure pas si longtemps que ça, finalement. C'est ça, c'est ça. Moi, je garde ma toche parce que même si je suis complètement visible par vous, par tout le monde, par l'univers, écoute, qu'ils y viennent. Moi, j'ai envie d'aller dans l'eau, voir si je peux en récolter. Les mecs... Ah non, c'est toi qui est avec la torche, Bob, en train de monter. C'est moi qui ai la torche. C'est moi qui ai la torche. D'accord, parce que je pensais que c'était quelqu'un qui vous suivait. Non, je me rends visible à vous, en fait. Ok, ok. Moi, je reste en bas sur la plage comme ça quand tu redescendras, une fois que tu auras fait le lit. Très bien, très bien. Sans attendre sur la plage. Pour récolter de l'eau, il y a Stop Catering. Mais comment je pourrais le récolter ? Non, il n'y a pas. Vous savez quoi ? J'ai une duplication d'objets. Ah non. Ça, c'est coup de bol, ça. Parce que ce que tu mets comme armure, ça reste toujours dans ton inventaire ou c'est sur toi ? Oui, ça reste dans ton inventaire. Ah d'accord, ok. C'est con, mais c'est comme ça. 500 000 litres. Ah ben, ça nourrit bien. Bon, dans le doute, je vais continuer à prendre du bois. Eh bien, moi, je vais crafter, je vais crafter le magnifique... Et ce qu'on pourrait faire, c'est se donner rendez-vous dans le prochain épisode ? Exactement, c'est complètement possible. Et du coup, moi, je me fais mon plumard et je le pose. Hop, tac, 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 encore deux secondes, encore deux petites secondes, de rien du tout. Alors, à noter que les tables de craft nous permettent de crafter des trucs un petit peu plus avancés, comme vous pouvez le constater. Moi, on peut même crafter un moulin, comme tu l'avais dit dans l'autre épisode. Même des trucs de donjons pour faire des exécutions, des cages. Ah, ça, il faudra vraiment l'essayer de... J'avais vu qu'on pouvait... En plus, tu t'es fait prendre comme ça, Bob, avec une corde et tirer... Il m'aime beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je me suis fait amener dans un espèce de truc, tu sais, ça ressemble à une planche en bois vertical. Et on peut mettre la tête et les... Ah, excellent. Ah, il faudra vraiment qu'on fasse ça. Je vais voir si je peux faire cuire quelque chose. On fait ça dans la maison, c'est déjà cuisant. Comment je fais pour mettre le spawn point ? J'ai mis mon lit, là, du coup. C'est ça, ton spawn point, maintenant. D'accord, ça marche tout seul. Donc, du coup, on est sauf. Excellent. Du coup, on peut souffler. Victoire, il nous a fallu deux épisodes pour nous mettre en setup, chers amis, en utilisant le setup de quelqu'un d'autre. Merci. Tout à fait, qui a laissé du charcoal à ne plus savoir qu'en faire. Il ne faudra pas oublier de le prendre avant de se barrer. Exactement. Non, non, le charcoal, c'est le reliquat du bois que j'ai mis dans le... Ah, bien joué, d'accord. Dans le truc. Non, parce qu'il n'y avait absolument rien. Sa maison était intégralement vide, mais... Ah oui, mais attends, je ne l'ai pas visité, parce que la maison de Gandhi, on en parle depuis le début. On ne l'a pas visité. Il y a juste l'étage qui est encore secret. Il n'y a rien, mais vu qu'il a mis son totem, on ne peut pas toucher à l'ensemble de ses coffres. Et ça, c'est vachement astucieux, je trouve, de la part du jeu. Et l'étage est encore un secret pour nous, puisqu'on ne peut pas, comment dire, le briser. Je n'ai pas réussi à briser son étage. Je n'ai pas réussi à péter la porte, en fait. Et du coup, apparemment, il y a moyen vraiment de se créer des endroits invincibles dans le jeu. Apparemment, j'imagine que non. Il doit y avoir mille et une manières de gérer ça. C'est juste que... C'est juste que voilà, quoi. En attendant, mon petit Naito, merci d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous à tous dans le prochain épisode sur Phantom of Games, je pense, c'est sur ta chaîne, peut-être, pour d'autres aventures de plein de jeux divers et variés que tu fais depuis très, très longtemps. Avec plein d'hommes nus, encore une fois. Pas de souci. Gros bisous à tous. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501